Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Longueug et bienvenue sur FromDust épisode 13 pour ce deuxième épisode des défis, les défis de l'infini et on commence tout de suite par effondrement. Si, si, le béton armé est conçu exactement de cette façon. Aidez les hommes à atteindre le totem. Capacité du souffle, lave uniquement. Ah ah. Donc j'ai de la lave. Et je vois que le terrain est en train de s'effondrer tout doucement. Je suppose que la lave ne va pas subir cette loi. Sinon ça ne servirait à rien. Euh, là. Hop. Oh, flûte, il m'en manque un petit peu. Il m'en manque un chouïa. Trois fois rien, c'est fini. Et venez tous. Et bien c'est parfait ça. C'est sublime. Ils essaient de passer sur la terre mais non les mecs, ça ne sert à rien, passer sur le chemin. Vous avez une belle ligne droite, pourquoi vouloir faire un détour ? Allez-y. On attend que vous. Pendant ce temps-là, il y en a qui... Qui foutent rien. Ils attendent que ça se passe. Bah allez-y, de toute façon ici il n'y a rien. Le seul village qu'il va y avoir dans ce bas-monde, c'est celui qui est de l'autre côté de la muraille. La grande muraille de pierre. Non, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire pendant qu'ils font le trajet. Parce qu'ils font le trajet. Je leur demande que ça et ils le font, bah c'est bien. Par contre ça prend son temps. C'est comme pour le sacrifice qui n'a pas eu lieu dans l'épisode précédent. C'est uniquement à cause de ça que... Que l'épisode précédent a été plus long que prévu. Mais il faut leur laisser le temps de faire le trajet. Je ne peux pas aller plus vite que la machine. Ou alors faire une ellipse, mais bon... C'est tellement peu. On ne fait pas une ellipse pour si peu. Allez-y ! Fondez un village, une nouvelle nation ! Alors, un, deux, trois, quatre. Quatre nanas. Et le dernier c'est un mec. Bon, je dis ça mais il y a encore un gars qui suit. Et une nana. Bon. Et bah c'est parfait tout ça. Le village est édifié. Et un palmie en plein milieu du totem. Qui lui donne une jolie collerette. Voilà. Ensuite, tsunami gigantesque. Ce défi répondrait-il à la question ancestrale. Vaut-il mieux se prendre un seul uppercut d'un boxeur. Ou dix mille crochets du gauche d'une grand-mère. Juste à cause de la répétition, je pense qu'il vaut mieux avoir dix mille crochets du gauche. Sauver tous les villages du tsunami. Pouvoir du souffle, amplifier et déverser la terre. Ouais. Et comme ils sont dans des cuvettes, je pense qu'il va falloir créer une très grosse cuvette pour les protéger. Allez, allez, allez. Build a wall. Toujours la même astuce, toujours la même technique. On chôme pas pendant que le... Ah, le tsunami arrive par là. Flûte. Le tsunami arrive par là. Allez, vite, 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 vite. Build a wall. Un mur qui les sauvera tous. Allez, allez, on essaye. Vite, 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 vite. L'eau ne passera pas. Nous ne libérons pas les eaux. Alors, là, c'est bon. Là, ça passe. Je vais quand même rehausser un peu le niveau. Voilà. Comme ça, on est sûr. Fiu. 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 Voilà, je crois qu'il y a un petit peu d'eau qui est passé, mais sans plus. Ça passe, les mecs. Ça passe. Ne stressez pas. Là, on va même vous rehausser un petit peu comme ça, même s'il y a un tout petit peu d'eau qui passe. C'est peinard. Alors, il arrive de par où ? Par là-bas. Ça se fait bien, ça. Ça se fait très bien. Je vais rehausser un petit peu ici et un petit peu là parce que c'est faiblard. Mais ça passe. Un peu là. Voilà. Hop. Problème réglé. Bon. Eh ben, on attend encore 40 secondes que l'eau finisse de se retirer. Une fois qu'elle aura fini de s'étendre. Et on est bien. Ça sert absolument à rien, mais c'est une autre méthode. Plutôt que de construire un mur, on aurait pu construire une montagne. Pour surélever les villages au-dessus des vagues. Je pense qu'on n'aurait pas eu le temps de le faire pour les deux, pour le premier tsunami. Ça aurait clairement pas marché. Victoire totale. Ensuite, fossé. Les vieilles tactiques du Moyen-Âge sont parfois très adaptées à un monde imaginaire et primitif. Techniques du Moyen-Âge. Protéger le village, capacité du souffle, arbre détonnant uniquement. Ouais. Des arbres détonnants, j'en ai. Et c'est un feu qui nous menace. Avec des arbres à eau. La technique, ce serait donc celle de la douve. Techniques du Moyen-Âge. Alors, comme je sais que le feu avance et que l'eau va mettre un certain temps à y aller, il faut mieux faire un truc légèrement en V. Pour permettre à l'eau d'éteindre les flammes. Ouais, mais le feu, il se déplace un petit peu en diagonale aussi. Je sais pas si c'est à prendre en compte. Dans le doute. Je me garde cet arbre détonnant là de côté. Celui-là aussi. Celui-là, je sais pas s'il sera utile. Et celui-là, pareil. On va se les mettre là. On compte bien sûr sur le principe de réaction en chaîne, qui fait que quand il y en a un qui explose, tous les autres vont enchaîner. Je pourrais mettre un de plus au milieu pour faire un gros réceptacle pour la flotte. Et on espère que ça passe. Parce que vu que l'arbre détonnant il creuse un cratère, mais il détruit pas la végétation, le feu continuera de s'étendre. Vous voyez ? Attention. Boum-boum-boum-boum-boum-boum-boum-boum-boum-boum-boum. Et le feu s'éteint, et le feu s'éteint. Et c'est la victoire ! Excellent. Ensuite, Comte à rebours. De nombreux plombiers amateurs le savent, il faut, dans de très rares cas, savoir utiliser la force brute pour régler un problème d'humidité. Bah hein. Sauver les deux villages, capacité du souffle, terre uniquement, pouvoir du souffle, amplifier, déverser la terre. Ok, et nous avons donc... Ouais, deux sources d'eau qui menacent les villages. Technique ultime de rehaussement. Le rehaussement des villages. Comment ça ? Non, que dalle. Que dalle. Vous n'êtes pas du tout en train de vous faire inonder. Rien du tout. On attend un petit peu, et on recommence. Parce qu'en plus, les sources d'eau mettent les bouchées doubles. Ça passe, ça passe, ça passe. Ça passe crème. Ça passe super bien. Bon, je reconnais que là, c'est un petit peu tendu, mais ça passe. Ça passe. Ensuite, migration. Il y a des menaces contre lesquelles il est impossible de se défendre. Migration. Protéger le village, capacité du souffle, terre uniquement. Ah ah. Et nous sommes donc posés sur le futur cratère d'un volcan. Et comme on peut repousser l'eau, je suppose qu'il va falloir se décaler, comme ici par exemple. En créant un chemin digne de ce monde. Pour leur permettre d'accéder au village. Enfin, au futur emplacement du futur village. Hop. Vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas. Je maîtrise. On a tout le temps du monde. On a tout le temps du monde. Là, dites-moi que ça passe. Allez, ça passe. Bon, par contre, les mecs, vous vous mettez à des endroits un peu improbables pour passer. Bon, je vais arrêter de poser de la terre. Apparemment, ça vous gêne plus qu'autre chose. C'est pas pour autant que je ne rehausse pas le village. Je suppose que c'est un minimum utile quand même. Voilà. Il y a de l'eau. Ah. Il y a de l'eau. Et là, il y en a moins. Ça marche mieux comme ça ? Ça marche beaucoup mieux comme ça. Vous voyez quand vous voulez. Allez-y. Bon, du coup, tous ceux-là... Je ne sais pas s'ils survivront. Mais ce qui est sûr, c'est que ici, la vie reprend son cours. J'ai récupéré mon pouvoir. Et je vais tenter de les sauver. Je vais tenter. Je ne garantis rien. Mais j'essaye. Bon, il y en a un ici. Il est perdu dans le warp. Je ne sais pas ce qu'il fout. Il est sous l'eau depuis tout à l'heure. Mais il ne bronche pas. Ça ne lui pose aucun problème. Voilà. Eux, ils se baladent. Ils ont l'air heureux. Ils survivront. Très bien. Et bien, plus qu'à attendre 20 secondes que le volcan se réveille. Ça devrait passer. Bon, je crains un petit peu, un tout petit peu, qu'il fasse flamber les palmiers et que ça mette le village en péril. Mais ça, ce n'est même pas un vrai problème. Hop. Hop. Et hop. Le volcan se réveille. Et le village est protégé par toute l'eau du monde. A chaque fois, je me surprends. A chaque fois, je sais que ça va venir. Mais à chaque fois, je me fais surprendre. Donc, comme prévu, les palmiers vont flamber. Parce que ce n'est pas un petit volcan. Il y a beaucoup de lave. Mais nous survivrons. Nous survivrons même très bien. Encore 15 secondes. Il y en a de l'autre côté qui se font... Qui vont se faire avoir, tout simplement. Je vous sauverai. Je vous sauverai de votre bêtise. Je vous ai sauvé. Ensuite... Nitro. Vendre la mèche, je vous assure de perdre ce défi. Il va être question d'explosion. Capacité du souffle, arbre uniquement. Ouais. Et je dois protéger le village des flammes. Donc, je suppose qu'il va falloir peut-être songer... A créer une mèche, donc. Une mèche artificielle faite d'arbres détonnants. Pour que ce bassin, voire ces bassins, si j'arrive à ouvrir les deux. Mais je doute que ce soit faisable. Pour qu'il déverse de l'eau. Qui protégera le village. Je vais peut-être enlever un arbre détonnant et le laisser de côté. Voilà, très bien. Par contre, l'eau ne va pas du tout se déverser vers le village, c'est ça ? Voilà. Et là, on discute. Et là, on discute. Là, on discute, mon gars. Bon, j'espère que les gars, ils n'ont pas peur d'avoir les pieds mouillés. Mais ça passe. Ça passe très bien. Et voilà. Fin du problème. Easy. Sable mouvant. Il faut espérer que votre tribu n'est pas claustrophobe. Sauvez le village du glissement de terrain. Capacité du souffle, lave uniquement. Comme pour l'effondrement, sauf que là, il faut qu'il reste sur place. Ça roule. Allez. De la lave. Beaucoup de lave. Beaucoup de lave. Par là, par là, par là, par là, par là. Ça va être chaud. Ça va être chaud, la braise. Ça va être très chaud, la braise. Parce qu'en plus, il y a des palmiers. Les palmiers et la lave, ça fait deux. Là, on a de la lave aussi. Ça m'éviterait d'avoir à faire le trajet à chaque fois. Oh, flûte. Oh, flûte. Ah, là, ça ne va pas marcher. Là, ça ne va pas marcher. Là, ça va très moyennement marcher. J'ai été trop lent. Flûte, 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 flûte. Donc. On reprend. On a dit ça, 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 ça. Ça, ça. En espérant que ça passe. En espérant que ça passe. Non, ça ne passera pas, là, parce que là, je suis en train de déclencher un incendie. Ça ne passera pas, parce que je déclenche un incendie. Flûte. Euh. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Il faut que je sois rapide, méthodique, et que je sache dans quel ordre procéder. Donc, d'abord, entourer le village par la droite, en commençant par le bas. Euh. Voilà. Alors, voilà, là, 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 là. Et flûte, ça flambe déjà. En plus, je fais le tour n'importe comment, je ne le déplace trop vite, je ne les place que des gouttelettes de lave. Arrgh. On recommence. Et on y croit. Allez, 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 allez. Très bien. Ensuite, là. Très bien. Allez, on se magne. Et. Punaise, j'ai cru que ça allait flamber. J'ai cru que ça allait flamber. Très bien. Pour l'instant, tout se passe très bien. Tout ne peut qu'aller bien. Eh ben purée, victoire totale. Après deux lamentables échecs, victoire totale. Deux ou trois maintenant, je n'ai même pas compté. Je n'ai même pas compté. Ne me fais pas la blague. Ne me fais pas cette blague. Merci. Pas maintenant. Merci. Ensuite, l'Atlantide. La grande question est, où sont-ils allés à la fin ? Sauver le village, capacité du souffle, terre et espace pour les totems. Ok. Donc, je prends le totem et je le mets là, c'est ça ? Avec une nouvelle icône en haut, au milieu. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire. J'ai l'impression que c'est des villageois avec une météorite. Qui leur fonce sur la tronche. Ça ne passe toujours pas ? Mais si, ça passe. Voilà. Ça passe très bien. Arrêtez de vous plaindre. Voilà. Ensuite. D'accord. C'est un signe pour l'exode. Ça veut dire qu'on a encore une minute. On a une minute pour les faire aller de l'autre côté. Ça passe pas. Bien sûr que si, ça passe. Je suppose que dans 25 secondes, celui-là va s'effondrer et il y en aura peut-être un ici. Peut-être. Dans le doute. Alors. Juste là. Très bien. C'est ce que nous avions prévu. Mais non, vous n'êtes pas coincé. Arrêtez maintenant. Ne perdez pas votre temps à vous plaindre. Avancez. Merci. Ouais, 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 ouais. Onze, dix, neuf, huit. C'est bon, ça passe. Le village est sauvé. Et ensuite, il se passe quoi ? Encore un compte à rebours. Je suppose que c'est celle-là qui va s'écrouler. Allez, mettez-vous là. Mettez-vous là et j'espère que ça passe. Parce que là, c'était chaud. Ils n'avaient plus de village du tout à un moment donné. Pendant quelques secondes, ils n'en avaient plus du tout. J'avais peur que ça ne fasse échouer le défi. Un. Zéro. Z trop lent, Z trop lent, Z trop lent. Z trop lent. Défi réussi. Je ne vais pas me plaindre. Je ne vais pas me plaindre. Ensuite, ironie. Un plaidoyer émouvant pour les coopérations entre les peuples. La coopération, pardon. Alors, utile. Sauvez les deux villages. Souffle de lave uniquement. Ok. Donc, il y a un tsunami. Le village, là, qui a le pouvoir de repousser l'eau. L'autre qui a le pouvoir de repousser la lave. Il faut donc que je leur permette de traverser. Que j'étruise cette végétation dissidente. Comment ça, coincé ? Comment ça ? Allez, vas-y. Ça passe. Ça m'a surpris. Ça m'a vraiment surpris, là. Et les éruptions volcaniques qui foutent la... La mouise. À un niveau international. Ou pas. Celle-là a presque pas foutu la mouise. Celle-là, par contre, beaucoup plus. Et punaise. Arrêtez d'être aussi violent avec les explosions. Et c'était donc là toute l'ironie de la chose. Celui qui avait le pouvoir de repousser l'eau n'avait pas besoin de repousser l'eau parce qu'il était protégé par la montagne. Par contre, le feu. Pourquoi le feu ? Parce que ça déborde. Le feu, parce que ça déborde. Bon, bah très bien. Moi, j'ai fini mon taf. Forage. À la résolution de ce défi, vous serez un parfait hollandais. Amener le savoir musical de l'eau au village. Capacité du souffle, terre et eau uniquement. Pouvoir du souffle engouffré. Ok. Et donc, nous avons une cuvette que nous allons vider de son eau. Pour ça, il faudra d'abord empêcher l'eau d'y rentrer de nouveau. Je ne peux pas absorber l'eau à l'infini. Voilà. Encore un petit coup. Et ça devrait passer. Là. Voilà. Et c'est donc ça, la fameuse référence à la Hollande. Nous allons construire une énorme digue. Enfin non, on a construit une énorme digue et maintenant, on va construire sous le niveau de la mer. Mais non, mec, ne fais pas le tour. Ne fais pas le tour. Non, 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 je suis en train de vider l'eau. Ne fais pas le tour. Viens par ici. Descends par là. Qu'est-ce que tu fais ? Où tu vas ? Tu te donnes du mal pour rien, là ? Bon, ben, vas-y, fais-toi plaise. Mais je persiste à penser que tu te donnes du mal pour rien. Bon, si tu arrives à faire le tour, libre à toi. Libre à toi. Non, pas la terre. Je vais absorber le peu d'eau qui reste au fond et qui me perturbe. voilà. Il y a toujours de l'eau qui vient. Elle s'infiltre par où ? Par là ? Je crois qu'elle s'infiltre par là. Allez, vas-y. Suzanne. Fidèle au poste. Pendant que la fureur du tsunami se fait entendre et se fait craindre. Allez, Suzanne. Allez, Suzanne. Allez. Allez, Suzanne. Allez, Suzanne. Allez. Non, c'est bien. Au moins, il y en a qui font le taf. Bon, contrairement à moi qui ai fait une digue absolument misérable ici, il y en a qui font le taf. C'est bien. Ensuite. Le secret englouti. Ce défi est réservé au titulaire d'un diplôme de grands travaux. Sauvez le village du tsunami. Capacité souffle, terre et végétation. Pouvoir du souffle amplifié. Ok. Donc, je vais commencer par les amener là-bas. Je vais commencer par vous amener là-bas. C'est un bon début. Ça m'a l'air d'être un bon début. Voilà. Ensuite, je suppose qu'il faudra au moyen de cette végétation que je peux transporter empêcher l'eau de sortir ici parce qu'il faut vider cette cuvette. Donc, l'eau s'écoule par là. Il ne faut pas qu'elle s'écoule par ici. Il ne faut pas non plus qu'elle s'écoule par là. Et pour ça, il faut... Pardon. Pour ça, il faut beaucoup de terre d'un coup. Voilà. Je suppose que la végétation doit se propager jusqu'aux arbres d'étonnant qui vont me permettre de vider cette cuvette. Voilà. Et si quelqu'un pouvait venir chercher le pouvoir maintenant. que je puisse voir si déjà de ce côté-là, ça passe. Ça passe. Et ça devrait aller. Et comme ça, on vide bien la cuvette, bien comme il faut bien proprement. voilà. L'eau s'évacue d'une manière absolument formidable. Oui, je sais, c'est coincé. Mais patiente un peu. Patiente un peu. Est-ce que je peux faire en sorte que l'eau se dégage de ce côté ? Je pense que oui. C'est jouable. C'est jouable. Il va me falloir plus d'eau. Enfin, plus de terre. C'est bon, ça passe ? Ça passe. J'avais même pas besoin de faire tout éclater si ça se trouve. Bon, tant pis. Enfin si, j'avais besoin de tout faire éclater pour que l'eau s'évacue de toute façon. L'eau ne se serait jamais évacuée jusqu'à ce niveau. Donc c'est bon. Je n'ai pas pris de décision hâtive au pif. Cette explosion gigantesque était nécessaire. Il fallait faire sauter ce barrage. Allez, Suzanne. Parce que oui, c'est Suzanne. J'ai reconnu ses appels à l'aide. Allez, Suzanne. Il est où le tsunami ? On le voit où ? Il est derrière. Il est où ? Je le vois pas. Il est derrière, c'est bien. C'est bien ça. Et le village est sauvé. Que demander de plus ? à part quelqu'un qui fait correctement son job. You had one job. Alors, arbre à eau. Le concepteur de ce défi, grand amateur de dominos, n'en avait plus sous la main. Protégez le village. Capacité du souffle, terre uniquement. Pouvoir du souffle, amplifier. Et donc là, nous avons bien des arbres à. Et quand le feu qui est derrière et qu'on ne voit pas très bien parce que je ne gère pas du tout cette caméra correctement aura atteint les arbres à eau, ils vont commencer à tous se déverser et inonder le village. Chose que nous allons éviter. Au moyen d'un mur. Ce très célèbre mur. la stratégie ultime. Ça y est, l'eau commence à se ramener. J'espère juste que la vague ne sera pas trop haute. Parce que là, ça promet un peu. On va essayer de la briser. Allez. la surélévation de dernière minute, la dernière surenchère qui nous sauvera. Elle nous a sauvés. Et de ce côté-là, maintenant, les flammes, on les éteint. Parce qu'une fois que toute l'eau sera évacuée, je pense que ce sera un problème. Voilà. Problème résolu. C'est très bien. Alors, croisement mortel. Si ce défi vous rappelle encore une fois vos vacances dans le Colorado, vous avez eu beaucoup de chance d'être encore vivant pour jouer à ce jeu. Ou je crains le pire. aider les hommes à atteindre le totem. Souffle, arbre, lave et terre. Ok. Donc, ils sont pile assez nombreux. Ça va être tendu. Il faut que je les fasse atteindre ce totem. Ouais. Pour moi, la solution me semble assez évidente. On va les faire avancer jusqu'à un certain niveau. Jusqu'à un niveau où l'eau ne posera plus un problème. même. Voilà. Ensuite, on place un arbre détonnant ici pour que l'eau puisse s'évacuer parce que sinon, ça ne marche pas. Alors apparemment, ils ne peuvent pas passer parce que ce n'est pas assez plat. Je suppose que c'est parce que ce n'est pas assez plat. Bon, très bien. Ils peuvent passer. À peu près. Ensuite, on fait exploser l'arbre détonnant. Comme ça, l'eau s'écoule. Et on peut boucher ici sans que ça pose de problème. à qui que ce soit. Oh, non, non. Vous ne faites pas embarquer par l'eau. Vous ne faites pas embarquer par l'eau. Je ne peux pas contrôler l'eau. Je n'ai pas le droit. Voilà. Et ensuite, on comble avec de la terre parce que la terre c'est agréable. On peut en faire un petit peu ce qu'on veut alors que la lave, une fois que c'est posé, ben, c'est posé. Et là, ça devrait passer. Ça devrait. Oh, non, 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 on ne te perd pas. On ne va pas te perdre, je ne sais où. Là, ça devrait aller. Ça devrait. Ça devrait. Dites-moi que vous pouvez. ils peuvent. Ils peuvent. À part d'eux qui font la tête, ils peuvent. C'est bien. C'est très bien. Je n'ai aucune raison de me plaindre. Les palmiers auront une raison parce que je leur ai piqué un peu de terre, mais de toute façon, ils vont en rajouter au moment de construire le village. Donc, on est bien. On est très, très bien. Allez, vas-y, Germain. Germain, architecte et constructeur de l'extrême. C'est tellement pratique de pouvoir construire comme ça. Tellement pratique. Alors, les wagons de feu. Le feu est aveugle et vous n'avez pas de chien sous la main. Amenez le savoir musical du feu au village, capacité du souffle eau uniquement, pouvoir du souffle, figer l'eau. D'accord. Ouais. Donc là, ils vont flamber. Ça brûle. Ok. On va faire ce qu'on appelle une prévention. C'est-à-dire, je vais tous les faire se vider. Comme ça, le feu n'aura aucun problème sous-jacent pour se répandre. Voilà. Jusque là, on est d'accord. Jusque là, c'est efficace. J'espère que c'est efficace. Parce que si je me suis pris trop tôt et qu'ils ont le temps de déverser de l'eau sur les flammes de nouveau, avant qu'elle n'ait le temps de se répandre, on est mal. Savoir de repousser les flammes, il est là. Et c'est pour ça qu'on a besoin du feu. À cause des arbres détonnants. Donc, figer l'eau. J'ai le doigt sur la touche, je suis prêt. Attention. Oh. Je suis prêt. Et le feu a pris. Et le feu a pris. Le feu ne s'éteint pas. Attention. Hop là. Pour pouvoir réutiliser le pouvoir après, parce qu'ici, ça va être de nouveau tendu pour passer. Oui, oui, je sais, Suzanne. C'est encore Suzanne qui s'y colle. C'est dingue. C'est dingue que les mecs ne soient pas plus concernés, ils ne se sentent pas plus concernés que ça par le boulot. Il s'agit quand même de la survie du village. Le seul village, d'ailleurs. Alors, là, j'espère que le pouvoir du figé l'eau est suffisamment puissant. parce que ça, c'est prévu. Ça, on l'a déjà vu. Ça, c'était prévu. Il fallait que ça se passe comme ça et là, le feu, il zigzague entre les colonnes d'eau. Et là, je fends la mer en deux pour le feu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu du délire. Bon, j'ai besoin que le feu ne se répande pas au-delà de ce qui est nécessaire. Voilà, 22 secondes. Il a le temps de passer et de faire éclater ses arbres. Ce qui est parfait. On ne lui demande que ça. Et on ne veut pas qu'il en fasse plus. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Yes. Donc, toi, tu vas pouvoir passer par là une fois que le feu sera complètement éteint. C'est bon, le feu s'est éteint. Elle peut passer. Merveilleux. Très bien. C'est très bien. On est largement dans les temps. On est largement à l'heure. Vas-y, Suzanne, entre en communion avec la pierre et les flammes. Ça y est, elle est prête. Elle est prête à sauver son peuple. Et je sais que j'ai dit plus tôt que je ne ferai pas d'ellipse pour de si petite durée, mais franchement, une fois que le village est sauvé, je n'ai pas envie de vous faire attendre trois plombs que le volcan se réveille pour voir ce que ça donne. Donc, une fois que j'ai la validation, petite ellipse jusqu'à ce que le volcan entre en éruption. parce qu'on pourra le voir. Cinq, quatre, trois, deux, un... Feu à volonté ! C'est beau de voir un volcan s'émerger comme ça. Là, par contre, il est placé comme il faut. Ce n'est même pas le feu qui atteindra le village en premier, c'est directement la lave. Je suis sûr. Ouais, t'as vu ça ? La lave ne se fait pas prier. Hop, elle passe devant. Non, elle ne l'arrivera pas. Elle va passer devant. Mais ce n'est pas grave. Victoire totale, encore une fois, Suzy avait un job et elle l'a fait bien. Et le dernier défi, du coup, la descente. Il faudra jouer très fort et augmenter le volume pour réussir ce défi. Ouh ! Ah bah oui, je suppose que vu que c'est le dernier, ils ont mis le paquet. Vos trois villages doivent survivre. Capacité souffle de terre, eau et lave, espace totem. Pouvoir de la sphère, déverser terre. J'ai donc tous les pouvoirs. Et donc, on commence par ça, ensuite ça, et ensuite vous allez me chercher ça. Et on est bien. On est parfait. Alors, pouvoir de déverser la terre. Ouais, pas tout de suite. Je veux être sûr de l'utiliser au bon moment. C'est trop bas, ça, je suppose, pour que ça survive. Non, 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 non. C'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Vous êtes pas inondés, vous êtes pas inondés, vous êtes pas inondés. Non, vous ne l'êtes pas, vous ne l'êtes pas, vous ne l'êtes pas, vous ne l'êtes pas. Vous survivrez, vous survivrez, vous survivrez. Je suis sûr que vous pouvez survivre. Mais c'est chaud quand même. Chaud la braise. Il va me falloir un autre déversé terre aussitôt que possible. Voilà, ensuite là ils sont en train de construire, c'est très bien. Et vous allez me peupler ce totem aussi. Non, non, passez par là, passez par là, passez par là. Ne faites pas les idiots, passez par là. Ne soyez pas idiots, passez par là. Bon, déjà le pouvoir de repousser l'eau est efficace. Mais mec, t'es idiot ou tu le fais exprès ? T'es pas coincé, tu peux pas être coincé dans ces conditions, arrête. Merci. Donc, les deux autres pouvoirs sont en chemin. Ils sont en chemin, j'espère que ça va marcher. Dis-moi que ça peut passer, ça. J'ai pas besoin que le pouvoir, j'ai pas envie que le pouvoir là soit coincé à un endroit où il ne peut pas être utile. Mais non, t'es pas coincé, c'est juste que tu veux pas. Ah mince, mince, mince. Non, ça va, ça gère. Eux, il gère. Et elle, elle a réussi à s'en sortir. À peu près. Allez, fonce. Fonce. Fonce pour la gloire. Ouais, bon, là tu vas galérer, mais peut-être que passer par là, ça marche. Peut-être qu'en faisant le tour par là, ça peut passer. Qu'est-ce que t'en dis ? Elle en dit. Elle en dit, elle est d'accord. C'est très bien, ça. On arrive à le gérer. Elle arrive à le gérer, c'est parfait. Eux, ils build a wall. Enfin, ils construisent le village. Allez, mec. Je te fais confiance, tu peux y arriver. Avec toute cette terre, tu peux y arriver. Un tsunami débarque. Mais c'est pas très grave. Je pense pas que ce soit très grave. Je suis pas sûr que ce soit très grave, mais si tu te manies pas, ça risque de l'être. Bon, pendant ce temps-là, lui, il est complètement coincé. Il pourra jamais faire son taf. Allez, vas-y, quand tu veux. Normalement, tu peux passer. Si tu arrêtes de faire l'idiot, tu peux passer. Je vais pas te faire grimper jusque là-haut pour le plaisir. Si ? Tu penses vraiment que je suis disposé à te faire grimper là-haut ? Je suis plus juste pour le plaisir. Bon, là, par contre, tu vas galérer. Là, tu risques de méchamment galérer. Et elle se fait emporter par la vague. Que fait cette lave dissidente ? Que fait cette lave dissidente ? Qu'est-ce qu'elle essaie de faire ? Qu'est-ce qu'elle essaie de provoquer ? Échec du défi. Pourquoi ? Il va peut-être falloir réfléchir un petit peu autrement. Ouais. Alors, d'abord, ce village, il va falloir l'équiper de ce savoir. Ensuite, je pense que le savoir de repousser la lave sera beaucoup plus utile à ce village et à celui-là. Donc, on va le récupérer plus tard. Et j'ai besoin de déverser la terre sur ce village. Sinon, il va se faire engloutir par les flots à la première descente. Voilà. Ensuite. Mais ça passe. Ça passe crème parce que j'ai fait correctement le job. Voilà. Eux, ils y vont. Très bien. Ensuite, ce qui est un peu péché, c'est le fait d'aller leur apporter le savoir de repousser l'eau. Est-ce que je pourrais tenter, éventuellement, c'est de déplacer ce village ? Mais est-ce que c'est nécessaire et utile ? Je veux dire, vraiment. Parce que c'est vital. Oui, tu te plains que tu n'y arrives pas. Comment ça, échec du défi ? Comment ça ? Il faut qu'ils soient tous protégés du feu et de la lave ? Eux. Très bien. Bon, ben, je vais devoir déplacer le village. Le premier village. Si je veux réussir à faire quelque chose de potable et de concret, hop. Vous allez me chercher ça. Et vous allez me peupler ça. Et avant que tout parte en sucette, j'élève ce village. Mais non, vous n'êtes pas en train d'être... Vous n'êtes pas en train de vous faire inonder. Tout va très bien. Voilà. Lui, il rapporte le savoir. Il y en a qui vont déplacer le village et qui auront un... Qui auront droit à un timing de fou furieux. Parce qu'ils construiront le village au moment où le savoir sera acheminé à celui-ci. Donc il y aura un magnifique transfert. Mais non, c'est... Oh, arrêtez ! Arrêtez de gémir. Tout va très bien. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Voilà. Et maintenant qu'ils sont en train de construire ce village, je peux leur demander d'aller peupler celui-ci. Parce qu'ils ne vont pas abandonner... Ils ne vont pas abandonner ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. C'est bien. Hop, le village a disparu. Allez me chercher ce savoir. Toi, si tu y arrives, c'est très bien. Je te félicite. Eh bien, je te félicite d'avance parce que je vois en toi un potentiel de succès. Et je vois en vous une réussite totale. Allez, ça me fera au moins deux villages qui auront des savoirs. Enfin, chaque village aura au moins un savoir. Il ne reste plus qu'à unir les deux. Voilà. En sachant qu'il y en a un qui est déjà en train de leur apporter le savoir. Donc, c'est déjà tout bénef. D'ailleurs, c'est qui qui est chargé de... C'est Suzanne. Encore et toujours Suzanne. Et sa soeur Suzy, qui a décidé de courir un peu aussi. Allez, vas-y. Allez. Hop là. Un job et une mission accomplie. Voilà. Toi, t'as fait le taf aussi. C'est très bien. Et maintenant, d'où vont partir les cerfs-volants qui vont être nécessaires à ce village ? J'espère qu'ils partiront tous les deux d'ici. Ce que c'est pas dit. Des fois, le jeu, il en fait partir un d'ici, un de là. Sur quel critère ? Je n'en sais rien. Et j'espère qu'ils viendront tous les deux d'ici. Ce serait plus pratique. Bon, pour l'instant, ça y est. Les deux partent d'ici. Parfait. Parfait, parfait. Et bah, ça va me faire du coup trois villages. 100% protégés de tout. Je vois pas pourquoi le jeu râlerait maintenant. Une fois que ce sera fait, je veux dire. Quand même. Ce jeu est beau. Je l'ai dit plusieurs fois, mais ce jeu est beau. Le tsunami qui débarque. Pile à l'heure. Pile à l'heure pour tester notre résistance. Du haut de son perchoir, l'oiseau voit tout. L'oiseau est maître. Et voilà. Tout simplement. Et bah, c'est très bien. J'attends pas la fin de la descente. On en a déjà suffisamment bavé sur ce niveau pour qu'on s'arrête là. Voilà. Et ceci clôture définitivement la série de From Dust. Donc, j'en profite pour réitérer les remerciements que j'ai déjà fait deux épisodes auparavant. Merci à toutes celles et ceux qui me soutiennent et qui me suivent. Ça fait super plaisir. N'oubliez pas Facebook, Twitter, tout le tout team. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines séries. Et parlez-en à vos amis si jamais ça vous a plu. Allez, à ciao, bonsoir. Je m'amuse beaucoup trop. Sous-titrage ST' 501